hey salut à tous c'est alex comment vous allez écouter moi c'est un bien on se retrouve les gars pour la suite et la fin de cette volta à espagna aujourd'hui dernier épisode les trois dernières étapes on rappelle on est leader avec alexander vladsov si on n'a pas de chute on terminera premier ou deuxième parce que le bernal est trop trop loin pour là pour la troisième place est à 8 minutes 50 le colombien et derrière lambda qui lui est à 10 16 à moi qui me reprennent énormément de temps devrait rester quatrième et ensuite on aura une bataille sur le chrono entre isaguer et et masse je pense puisque les deux sont fonds qu'ils vivent à peu près en chrono et trop d'avant sur sur cartier donc ça ce sera la bataille pour le top 5 on est 5 1 pour l'un avec des acquérés ensuite on a car si bardé qui vont se battre pour la 7e place avec peut-être guillem martin mais guillem martin je pensais un peu plus faible que bardé oui et charmane 10e peut bien remonter lui aussi donc attention à lui il est 10e devant rafael maïka la dernière étape on avait fait deuxième à l'altou d'elga montinero avec vladsov derrière bernal qui avait fait une grosse grosse étape et bernal avec pro glitch et vladsov il avait fait il a été au dessus des autres et yes qui avait réglé la quatrième place aujourd'hui on va donc avoir trois dernières étapes la première ça sera la 19e entre tapia et monforte et des lémos une étape assez ballonné ça serait cool qu'il ya un baroudeur qui puisse aller peut-être dans l'échappée pour notre équipe aller s'imposer la 20e entre 500 500 sous et mos castro des hervilliers donc là ça sera par contre très très difficile ça va être sans doute entre les leaders peut-être pour une dernière victoire et ensuite le chrono final entre padron et santiago décomposter là un chrono difficile de 32 km ou le général sera sera fixé et roguille sera le grand favori on va se retrouver déjà pour cette 19e étape je vais essayer d'envoyer un gars devant et on verra bien ce que ça ce que ça donne tout simplement on est dans le final de l'étape j'avais envoyé frailer il y avait armé et il y avait également hiking qui avait qui avait pris le les devants de la course avec nous mais là malheureusement ça va être repris le peloton emmené par les équipés de michael matthews qui roulent et ben nous on tentera peut-être le sprint avec armbourou qui est en moins aujourd'hui ça va être peut-être plus difficile je voudrais accélérer le rythme un petit peu devant mais là alors mais il a compris que c'est ça devenait quasi impossible sur cette petite partie calme qui remonte elle on va pas trop reprendre reprendre de temps aux marques file et qui est encore costaud mais là un kilomètre de l'arrivée on commence à savoir que l'échappée n'y aura pas au bout d'une minute ça roulait très fort ça nous a laissé quatre minutes max mais sauf qu'on est très rapidement des lalto des gargantas d'un garganta en fait hiking a totalement craqué et s'est fait reprendre par le peloton donc en fait on est deux depuis un long moment et armé ne met quasiment plus de relais depuis bien avant le sprint d'intermédiaire donc ça commence ça commence à faire un long petit moment que ça y est on reprend par mais non 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 il veut pas les prendre ouais il souhaite pas prendre de relais donc ça c'est un petit peu un petit peu dommage derrière nous on est tous bien placé on a quand même une petite forme quand même de plus 5 avec avec un isa guéris j'ai peut-être lui tenter de le faire attaquer les dans le dans le final dans les quinze dans les dix derniers kilomètres peut-être ça peut être une une bonne bonne initiative allez tiens on va rouler quand même avec avec frailly histoire qu'ils puissent peut-être résister un peu plus longtemps et servir de relais potentiellement à isa guéris à guéris qui est là il peut sortir il peut peut-être faire un trou isa guéris ça serait ça serait intéressant après ça sera la route de mathieu toute façon à prendre pour les pour le sprint il est là michael mathieuze on tentera de prendre sa roue avec avec alexa rambourou allez devant il ya combien 30 secondes toujours et il y en a qu'un qui roule et pourquoi pour l'on roule la compréhende signe peut-être il reprend des relais l'ami comment s'appelle-t-il l'ami cendor armé il en reprend allez on arrive dans les quinze derniers kilomètres on va pas tarder voilà se replacer quand même avec ionis a guéris à pouvoir venir se replacer vladsoff qui va rester solide et voilà on remonte on remonte on remonte on va tenter l'accélération dans un petit moment guillaume martin qui essaye et qui essaye d'y aller ou qui tente une accélération je pense c'est juste une simple accélération ça pourra pour guillaume martin ça m'étonnerait que ça tente dans un final comme ça et on va y aller avec avec isa guéris up il faut faire attaquer aussi à bloc l'ami omar frailé voilà et là on va se placer nous dans la route de isa guéris frailé qui va mettre un très très gros tempo voilà et c'est d'y aller et on est sorti là on est sorti dans un petit groupe avec avec les a guéris il ya pas mal de mecs qui sont sortis avec nous il ya pico qui a caruso allez il faut qu'ils donnent tout là l'ami l'ami frailé il n'a plus d'énergie et il a guéris pour le retenter là faut le retenter il ya mis à guéris up avec le gel d'ailleurs ça va ça va rentrer facile à rambou qui va essayer peut-être de prendre des roues là intéressante la roue de mathieu ce peut être peut être une bonne roue allez si ça résiste là et qui essaie d'y aller il a un peu découdue là ce final là pour pour yon isaac guéris et c'est d'y aller jacques qui revient ouais les deux ensemble là c'est pas mal hausson c'est totalement découdue la ce ce final devant on devant se fait contrer la part jack haig on reste ensemble egg qui qui relaie pas ouais mais il est en train de relayer il ya un petit groupe avec mathieu ce qui est sorti charman aussi a fait l'effort et il est où à rambou à rambou qui est là à rambou qu'ils se font qu'ils se replacent quand même allez nous on va essayer de vendre avec avec lyonne il ya un isaac guéris qui va pas faire une mauvaise étape derrière on va faire sprinter tout le monde ça sera la victoire de mathieu d'un mathieu facile avec sympa ce facile michael mathieu et nous on aura bien tenté c'est que claire qui va faire deux ils seront deux et trois les lieux on va faire cinquième de l'étape avec yon isaac guéris elle va on aura tenté on aura tenté aujourd'hui un rambou qui vient de terminer à la quatorzième place c'est dommage mais il n'y avait pas grand chose à faire il n'y avait pas grand chose à faire dans le final à rambou qui n'était pas au top et l'attaque de isaac guéris était très très bien placé malheureusement se faire reprendre pas très très loin et en plus mathieu ce qui vient mettre un compte je pense que ça le contrôle de mathieu ça ça peut se jouer tournée que deux avec qui on reste avec ex du coup vous serez peut-être pu se jouer mais regarder mathieu comme il est fort 1 et très grosse avance là de la part de michael matthews et derrière les deuxièques qui reviennent comme deux boulets de canon courtier le séné et que claire pour faire deux et trois donc voilà très très fort à ce niveau là mathieu qui remporte une nouvelle étape déjà remporté le général qui n'évolue pas il n'y a pas de pas de changement à déplorer on retrouve la sauve leader de la montagne ça ne bougera peut-être pas ce classement quoi que la dernière ça peut bouger leader des points ça ne devrait pas bouger par contre leader du maillot blanc qui ne devrait pas bouger là c'est à la meilleure équipe si on arrive à conserver ce classement ça devrait le faire il restera le chrono et il va rester la prochaine étape avec cette arrivée à moss castro des hervilliers les favoris sont les leaders du général bien entendu on tentera quand même de mettre des points avec platsov pour rassurer peut-être le maillot de la de la montagne pour avoir tous les maillots ça serait ça serait cool mais on va être attaqué sans doute par aux glitches donc il faudra faire attention pour cette étape et je vous aussi peut-être la partie zaguerré pour le faire rester dans les dans les premières positions général allez l'étape on va dire la dernière la dernière étape où on peut espérer peut-être faire faire des choses faire des choses intéressantes on va faire accélérer alex arambourou on va tenter des choses d'aujourd'hui à l'avant et nao et de la cruise qui sont dans le set échappé et je crois que de la cruise peut-être potentiellement prendre le meilleur grimpeur attention parce que j'ai vu une une chute c'est tombé juste derrière le peloton et c'est tombé je crois bien avec guillaume martin qui vient d'être distancé ouais je crois que guillaume martin oh non non il est déjà distancé depuis un moment je n'avais pas vu alors guillaume mais il est loin il est loin il est loin là guillaume martin il est en train de perdre sa place dans le top 10 ça c'est terrible nous on va pas on va pas s'arrêter on va continuer de rouler là c'est alex arambour qui doit amener allez on reprend les deux cuillards de la cruise et et nao ça va être une partie intéressante pour nous on va tenter peut-être de mettre des points c'est gino myder qui accélère leader qui accélère nous on sentra peut-être le coup avec la sauf de mettre des puntos web la sauf qui peut potentiellement mettre des beaux points là au sommet de ce col il y en aura 5 je sais pas si avec cinq fois on sera on sera toujours on reprendrait le leadership en tout cas faudrait distancer par contre de la ville de la cruise il est là de la cruise et qui fait une très très bonne fin de volta à la rambour qui a pris son capri son gel l'ascension finale qui n'est pas ou perdure aller très irrégulière par contre avec une difficulté aux pieds mais après ça se calme quand même à les cinq kilomètres avant la fin de cette ascension j'aimerais bien tenter un coup pourquoi pas là dans quelques heures dans quelques kilomètres on va faire accélérer frailler et je vais tenter une accélération de doma frailler mais en progrès une accélérance une accélération progressive voilà comme ceci il a guéri faut qu'il faut qu'il reste placé il s'agguerait pour rester placé qui a fait des dégâts cette ascension j'ai vu qu'il y avait des favoris qui étaient lâchés c'est un rythme à ce qui est en difficulté dépendance d'un rythme à ce le sixième du général alors ça c'est bon pour isaguer et ça ça c'est très très bon pour isaguer et l'attaque de yetz maintenant il est solide un yetz on va être obligé de mettre de m vlasov à rouler devant devant isaguer et alexander vlasov qui va être obligé de faire le tempo on est un kilomètre et demi du sommet moi je vais faire les points avec avec vlasov forcément allez on va essayer de le faire accélérer la vlasov c'est juste pour les points que j'essaie d'y aller on verra ce que ça ce que ça donne voilà il nous faut mettre les points il nous faut passer en tête c'est juste de ça l'objectif ouais tranquillement on va pouvoir passer en tête voilà on passe en tête et on a égalité de points ololol on a égalité de points est-ce qu'il ya des points pour la montagne dans l'ascension finale oui il faudrait terminer dans les trois premiers pour mettre un petit point parce qu'on est à égalité avec avec l'ami tout simplement l'ami de la crouze rick massilé ou ou en rick massil encore plus loin il n'est même pas passé au sommet encore alors ça c'est ça c'est gros coup dur là pour pour enric mass devant rovis qui va sans doute faire la descente il nous faut qu'on se remette bien avec vlasov l'ascension finale est pas trop compliqué il a guéri qui est en train de reprendre de garder sa place tout simplement au niveau du général mais lambda est quand même avec quatre minutes d'avance donc normalement ça sera bon va peut-être inverser les rôles on va peut-être inverser les rôles et la descente tranquille de l'ami de l'ami vlasov histoire de bien récupérer de l'énergie derrière on va mettre tout le monde en auto on va donner les gels comme ça ce sera fait et voilà et devant vlasov attention là dans ce petit coup de cul là pour alexander vlasov qui fait l'effort devant qui accélère on a ou pouls ce robert gezing primos roguic aussi qui se qui se replacent et là par contre c'est vraiment fini regardez masse sous le temps qu'il est en train de perdre un rythme mass non c'est l'opin ce qu'il a attendu mais l'opin ce qu'il a attendu l'opin un peu désormant aussi masque et ses sixièmes et qui va pas très très gros aujourd'hui allez là par contre il faut vous conserver de l'énergie pour rester vraiment tranquille avec avec vlasov pas en faire trop on est bien avec sa guérin encore un il s'agirait potentiellement qu'il peut faire un gros gros finish il est en forme sur la dernière partie de cette voile d'un coq je pense que bernal va peut-être tenter de se mettre vraiment à l'abri avant le chrono alors pour l'attaquer cette ascension finale on a perdu un peu d'énergie quand même avec alexander vlasov mais bon là au niveau du six on n'a que masse qui est distancée est également l'ami également l'ami l'ami martin à lignette qui accélère carapace qui va carapace on va suivre vraiment l'accélération d'euro glitch bardé qui tente qui tente d'y aller est ce que on resterait pas là avec roglitch ou la clove web l'assort on va essayer de le laisser là et de faire sortir de faire sortir il a guérin tiens à l'euro et tu vas aussi alors là il va il va attendre il va venir protéger vlasov et vlasov lui qui va essayer d'en mettre dans maître il la voilà pour revenir sur primos roglitch voilà et là on va rouler par contre il a guérin ça serait bien que tu nous protèges la sauve l'accélération aussi de bernal devant ses carapaces qui a l'air très solide avec caruso et qu'est ce bardé qui a suivi aussi par contre qu'ils a guérin je sais pas trop ce qui nous fait là allez faut se placer mon grand voilà parfait hop il nous fait les ports il nous fait les ports il a guérin qui devant vlasov j'aimerais bien le tenter ce petit coup là avec avec yannis a guérin encore est resté là moi avec avec vlasov l'accélération de isa guérin qui va prendre son gel qui va insister nous on est là avec avec roglitch encore on a de quoi faire on va prendre le gel devant isa guérin qui fait pas une mauvaise étape loin de là mais carapace a l'air très fort le champion olympique il fait les ports caruso qui essaye de rentrer avec eux cusses et nouvelle attaque de roglitch derrière qui est rentré facilement roglitch qui rentrait qui rentrait très très facilement et nous on va se mettre dans la roue là de de yannis a guérin et il a guérin qui va en finir qui va en finir fort là aussi la victoire qui devrait ne pas échapper à carapaz mais caruso revient ça va se jouer entre trois hommes là allez on limite l'écart nous sur cette sur cette étape on va faire on va pas faire une mauvaise étape caruso passe à à sa carapaz on est en train de faire craquer vlasov là avec avec isa guérin j'ai pas trop regardé attention les points pour car à la victoire pour carapaz non elle sera pourri caruso devant carapaz écus roglitch qui fait un gros final on va perdre un peu de temps quand même on va perdre un peu de temps on va en terminer nous ici roglitch qui a terminé à une minute on va perdre une trentaine de quarantaine de secondes peut-être aujourd'hui ouais on perd du temps sur le final de cette volta maintenant on verra sur le sur le chrono masque qui va franchir la ligne tout de suite le groupe masque qui va franchir la ligne avec plus de huit minutes sur richard carapaz et le pire ça va être ça va être guillaume martin qui va en terminer là avec son groupe qui va prendre sur la ligne avec quoi avec plus de deux douze minutes pour dire martin les deux grands battus aujourd'hui qu'ils vont quitter le top 10 ça va faire rentrer maïka normalement et potentiellement julio chicot n'est également à moins que il ya de se termine de vente chicot n'est non il ya de ses terres chicot n'est aujourd'hui ça sera chicot n'est qu'ils rentrent pas dans le top 10 et maïka je le vois pas là dans les vingt premiers donc on verra quand même si un yet ne rentre pas voir ce nouveau top 10 victoire de richard carapaz en tout cas on vit je termine à une 0 2 on termine à une trente rond perd 30 secondes ça va c'est encore de la marge sur le chrono carapaz qui ne s'impose pas aujourd'hui carozo était le plus fort et c'est maïka et chicot n'est effectivement carrément le top 10 et nous on est toujours 5e et on a quand même une belle avance sachant que c'est romain bardet qui moins performant chrono ça devrait pouvoir pouvoir le faire et une 14 sur vos glides ça se jouera sur le chrono par contre on sera normalement meilleur grimpeur égalité de points avec de la cruse on sera également maillot vert et maillot blanc et ineos meilleure équipe ils nous ont repris sur la dernière étape là malheureusement avec c'est à cause on va dire je pense de guillaume martin et de des pertes de temps de guillaume martin et tout parce qu'il ya pas mal qui sont rentrés la bonne étape de carapaz aussi friley qu'elle a perdu un peu du temps c'est dommage mais on peut espérer pourquoi pas sur la sur la dernière étape on verra ça ce sera le chrono entre padron et santiago des compost et là un chrono difficile rogich doit faire partie d'ailleurs des grands favoris du jour avec charman isaguerie en fait partie aussi donc on verra ce que ce que ça donne et on va se retrouver tout de suite les gars dans ce chrono pour le départ des membres du top 15 du classement général allez c'est parti le top 15 qui part mathieu 15e 14e caruso le 13e c'est et nao et martin qui est 16e il a perdu tellement de taille mais guillaume martin dans le final on a isaguerie la gorka qui en termine avec un verrou d'un meilleur temps mais dans tous les cas ça va se jouer je pense entre avec roglie chien le meilleur temps qui va être sur motivé pour nous reprendre de l'avance primos il a une 14 on rappelle une 13 j'ai plus une 14 une 13 à nous à nous reprendre donc on verra bien en tout cas c'est un très très bon temps de l'ami de l'ami gorka isaguerie l'action termine on a il faudrait qu'il fasse un temps pas trop mauvais aussi mais c'est louis mentis là qui m'impressionne on à l'arrivée là de gorka isaguerie qui va en termes et je pense dans le top 20 de l'étape 13e place pour le moment pour gorka isaguerie c'est pas un mauvais temps pour lui on verra un petit peu ce que ça ce que ça donne d'ailleurs on a les leaders qui sont élancés et nao yes mas qui lui doit devoir reprendre du temps il est onzième général il a pas trop de retard sur sur chicone et staff et ça fait 14 il ya un peu plus d'une minute par contre sur sur maïka ça sera plus compliqué mais après maïka c'est pas le meilleur rouleur non plus c'est vrai que masque rouleur aucun plutôt bien sharpman mais qui est un très bon rouleur aussi on va avoir you karty là c'est le top 10 qui s'élance un le huitième du classement général you karty de rose vêtue c'est lancé devant bardé mais bardé qui restera sixième puisque devant lui c'est isaguerie l'écart à les écarts sont trop élevés entre entre les deux hommes bardé lui qui est sixième au général qui a deux minutes même pas tout à fait deux minutes mais dont une 56 d'avance sur sur karty mais après il a une minute à reprendre d'une minute trente à reprendre à isaguerie et isaguerie qui est quand même un redoutable rouleur donc allez c'est parti là pour pro yon isaguerie qui s'élance d'entrée il se met dans son chrono isaguerie sur cette première partie montante derrière lui ça sera michael landa qui va s'élancer allez maïka qui part maïka landa pardon qui s'élance par en force la landa d'entrée bernal troisième du classement général lui aussi qui va qui ne bougera pas normalement lambda bernal ne bougeront pas à leur place il restera troisième général à l'ami bernal pourrait chercher un podium en grande tour sur la voile taille aura fait podium sur les sur les trois grands cours du coup égane bernal et votre vie qui s'élance par contre il ya de l'enjeu une 14 il peut largement nous les reprendre à vladsov même si vladsov plus cinq ans pour nous allez on y croit avec avec alexander vladsov là que ça peut se ça peut se jouer on va essayer de partir voilà d'entrée hop on met le on met la bonne puissance on se relance d'entrée et on va aller voir les temps au premier inter il ya une minute déjà de reprise par masse sur chicone à masse et maïka qui font quasiment le même temps pour loin maïka qui est très bien parti charmane meilleur temps au premier intermédiaire l'allemand champion d'allemagne mais sur route un pas sur chrono charmane on va attendre les temps de quartier de bardet de isaguer et isaguer et qui a l'air d'être vraiment très très bien parti au lit aussi qu'à l'air qu'à la stratosphérique là dans son son départ on va regarder le temps de quartier une 29 de perdu sur sur l'ami charmane valverde et aussi qui avait fait un très très beau temps on va aller voir c'est égal à ce qui nous ce qui nous réalise bardé lui il va passer à 1,35 c'est loin donc my landa pardon la fois je vois l'onda mais anna du coup j'ai envie de dire maïka bernal gomez le troisième c'est quasiment déjà repris par oblige quoi alors que ça a quand même été un faux blanc montant ça montre la puissance de primos et nous on est derrière avec avec alexander la sauve avec le temps de isaguer et c'était un huitième temps 3 septembre de lande de landa qui a été qui a été très solide et bernal l'actif a passé au sommet de cette première difficulté première intermédiaire à une 24 où il va être très loin de roglie chaleur parce que je vais aller claquer le meilleur temps mon troisième temps de roglie chère c'est pas le meilleur pour roglie chère c'est pas le meilleur il est battu par valverde et il est battu par charman ok ok eh ben écoutez on va on va pouvoir un petit peu regarder ce que ça donne au niveau de d'alexander la sauve voilà qui a relancé un petit coup 42 secondes donc ça fait 35 secondes à peine de reprise par primos l'objetur première intermédiaire allez il ya déjà les mecs qui arrivent au deuxième inter sharpman qui était pas premier il était encore battu par valverde enfin il est battu par valverde et tel meilleur temps à l'arrivée une 37 de perdu par karty une 43 par barde et troisième temps de isaguer et ailleurs ou bien isaguer un roule très très bien on attend le time maintenant de l'ami de landa en neuf secondes de perdu bernard une 24 premières intermédiaires qui a repris un peu sur obligé une pression dans la descente là on va voir ce que ça ce que ça donne après il fait pas ce chrono je pense à fond aussi d'un donné qu'il a assuré de finir sur le podium il va pas perdre plus de trois minutes l'assureux trois minutes pile en fait sur sur lambda une 32 au riche meilleur temps il a augmenté le rythme la roue et qui met trois secondes à valverde et il nous reste la sauve nous pour notre pour notre team alexander vlassov on va le découvrir là son temps troisième à 10 secondes d'euros pour l'autre très gros temps très très gros temps là d'alexander vlassov isaguer et qui va pas tarder en terminer et ce quartier qui est un peu plus à la ramasse vlassov on va lui passer à 78 isaguer et qui va en terminer à bloc karty karty le temps de karty à l'arrivée volvers des meilleurs temps deux secondes devant sharpman masque et troisième à l'arrivée mais voyez les écarts ils sont impressionnant le deuxième étape deux secondes et ensuite le passé à une 04 donc ça va être j'ai hâte de voir le final ce que ça va donner bardé qui en termine juste ici et isaguer et qui est déjà là isaguer et déjà sur la ligne le temps de lyon isaguer et sixième c'est pas mal mais il faudra faire mieux avec avec vlassov allez il reste lambda bernal roglitch qui reprend bernal et vlassov derrière voilà ça va être la même chose j'ai pas vu le temps du coup de de lambda on va attendre roglitch qui va arriver en même temps quasiment que bernal au bernal c'est dur en bernal c'est dur et nous derrière c'est dur aussi pour vlassov j'ai l'impression qu'il a l'air de perdre un peu alors qu'on n'a vécu 10 secondes à l'autre intermédiaire bernal meilleur temps pour et non pas meilleur temps dans le même temps que valverde et valverde qui est allé faire un énorme chrono allez nous on est pas mal on est juste là à les blassov jusqu'aux petits ou de la bosse là jusqu'au virage où il ya les petites barrières ça passe et allez on va redonner voilà de l'énergie pour en finir à bloc top 4e 45 secondes on va remporter cette cette voile tapin on va remporter cette voile taille c'est valverde et pour le dernier chrono qui va roglitch alors ça c'est ça c'est impressionnant valverde et qui va venir battre le richard chrono alors il fallait pas les s'y attendre et pas les s'y attendre les quatre premiers ont été solides heureusement qu'on a une bonne forme parce que sinon c'était compliqué on s'impose avec 29 secondes masse qui revient dans le top 10 mais qui ne reprendra pas la neuvième place à amica karty qui va finir à 8e il s'est fait devancé par sharpman bardé lui reste sixième il a guérée cinquième lambda 4 ma bernal 3 roguich 2 et la sauve premier ça c'est pas joué à grand chose la sauve maillot de la montagne je crois qu'on a tous les maillots oui également avec cette quatrième place on conserve le vert par la victoire de rogui sinon le perdre et peut-être avec la victoire de primoz et maillot blanc également et à 35 secondes de finir meilleure équipe c'est dépresser entre inéos et astana de cette volta qui était quand même très intéressante on sera aller chercher quand même une victoire deux victoires trois victoires 3 4 à 5 on sera aller chercher cinq victoires quand même avec notre équipe astana c'est pas mal de courants dans le top 10 aussi avec un ionisac direct qui a été très très bon du début à la fin et ce chrono on a eu très très chaud heureusement qu'on riche était un petit peu moins bien sinon ça aurait pu sentir moins bon j'espère que les gars de cette volta vous a plu c'était le dernier grand tour de cette de cette saison qui est passé hyper rapidement mais il reste encore de belles choses puisqu'on va avoir le championnat d'europe le championnat du monde les courses italiennes de fin de saison on va avoir également paris roubaix dans cette fin de saison donc voilà c'est encore de très très belles courses donc on va pouvoir se faire plaisir je vous dis à la prochaine portez vous bien les gars ciao tout le monde bye bye